Gloire à Dieu, Alléluia. Tous les inquiétants ont été réunis pour qu'on ait une bonne réunion. Jésus est mort à la croix, sa grâce est là, on est unis dans une harmonie, et Dieu envoie sa grâce, Alléluia. Il n'y a pas plus beau, c'est pas parce qu'on chante bien, c'est pas parce qu'on prêche bien, c'est pas parce que c'est pas pour ça. C'est simplement parce que sa parole est efficace, Alléluia. Jésus a dit là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, et ce soir je le prends, on est déunis, Alléluia. Et si toutes les fois qu'on fait des réunions, on est unis comme ça, et bien à chaque fois on aura des bénédictions, Alléluia. Alors bien sûr nous, on n'est pas de ce genre de chrétien qui est déréglé, qui attend forcément quelque chose, toujours un ange ou quelque chose se produit, mais ça fait du bien quand ça se passe, ça fait du bien quand le Saint-Esprit est là, et que ça fait du bien dans nos cœurs, Amen. Gloire à Dieu. Un jour, un roi avait dit cette parole, c'était pas prévu que je le dise. Tu peux prendre Daniel au chapitre 6, et au verset 20. Un jour un homme de Dieu appelait Daniel, et dans un endroit où normalement il devrait pas y être. C'est un endroit que lui n'avait pas choisi d'y aller. Vous allez voir quel endroit c'était. Daniel, il était dans la fosse au Lyon. Est-ce qu'un jour il avait envie de se lever et de dire, j'ai envie d'aller à la fosse au Lyon. Et toi aujourd'hui, tu te trouves des fois devant cette fosse au Lyon qui est peut-être représentée par ta vie, qui est remplie de problèmes, de soucis, de tracas. Tu l'as pas voulu, tu t'es pas levé un matin, et tu lui dis, j'aimerais bien avoir des problèmes. Ils viennent comme ça les problèmes. Ils frappent, même par la porte, ils rentrent comme ça. Et Daniel, un jour lui priait, la Bible dit qu'il priait trois fois dans la journée. Il faisait tout ce qui était aux yeux de Dieu, tout ce qui était bien. Si c'était un chrétien, il n'y a pas de problème. Mais des fois ça pose problème au monde d'être chrétien. Ça pose problème au diable d'être chrétien. Mais qu'importe, même si ça pose problème à qui que ce soit, je continuerai, je perséderai. Alléluia. Et un jour, justement, cet homme, on va l'envoyer dans la fosse au Lyon. Et puis là, il est là, il est dans cette fosse au Lyon. Mais le roi, il va lui poser une question, il va lui dire, en s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voitrice. Et le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant. C'est beau ça, quand les gens le voient. Il faut que ça se voie ça. Le roi voyait que Daniel était un serviteur, un chrétien. Enlève le mot serviteur et mets le mot chrétien. Il faut que le monde voie et que tu vives comme un chrétien. Même dans la fosse au Lyon. Daniel, serviteur de Dieu, quand on mène le dit, qu'il y a un tel, un chrétien. Alléluia. Une chrétienne. Il va dire, ton Dieu que tu sers avec persévérance. Ça se voyait ça, Daniel, il servait son Dieu avec persévérance. Ce n'est pas lui qui a dit, oh le roi, moi je suis Daniel. Et je sers un grand Dieu. Non, il n'a pas dit ça. Ça se voit. C'est busy. Si le roi l'a vu, c'est que tout le monde l'a vu ça. Et la persévérance, ça ne sert à rien de dire, je persévère, je suis ici, je fais ça, je fais ça. Ça ne sert à rien. Il faut le faire. Alléluia. Et Daniel, lui, il persévérait. Et justement, il va lui dire, le Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ? Le diable, bien des fois, va venir en te disant, alors, tu allais où ? Il est où ton Dieu là ? Alors là, bien sûr, le roi, il était triste, mais on va le tourner d'une autre manière. Le diable, il ne va pas être triste. Donc que tu sois dans tes problèmes, comprends-le. Dieu, c'est le premier à se réjouir, lui, à te voir dans tes problèmes, dans ton angoisse, dans tes soucis, dans ton problème. Il va te dire, alors, il est où ton Dieu là ? C'est lui que tu sers avec tellement de persévérance. Il est où celui qui a soi-disant créé le ciel et la terre ? Et voilà ce qu'il va répondre au verset 22-21. Et Daniel dit au roi, roi dit éternellement, mon Dieu, Alléluia, a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions. qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, au roi. Je n'ai rien fait de mauvais. Alléluia. Dieu a envoyé son ange. Mais Dieu, toi, c'est Jésus qui s'occupe de toi. Parce que la Bible dit, déchargez-vous sur lui et lui-même prendra soin de vous. Il n'y a personne qui pourra contre toi. Alors persévère, continue à persévérer. Continue à aller de l'avant. Ce n'était pas prévu que je le dise, mais si c'est prévu, si je le dis comme ça, c'est certainement que c'était pour quelqu'un. Amen. On va prendre ensemble le Matthieu, chapitre 5, verset 13. Et voilà que Jésus va parler, il va aller s'il assis. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel passe à sa main, avec quoi la murat-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et voulu au pied par les hommes. Amen. Alors il va dire, c'est Jésus qui emploie ces mots, vous êtes. Le mot vous, ça peut avoir deux significations. Soit parce qu'on est poli, on est des jolis français et on dit vous à la personne qu'on ne connaît pas. Et qu'on connaît la langue française. Ou soit parce qu'il y a un groupe de personnes. Est-ce que vous avez déjà pris un grain de sel dans votre main ? Ça n'a aucun intérêt ? Un grain de sel seul dans la main, dans si loin, non ? Un chrétien seul, qui n'est pas dans une église. Pas avec ses frères et ses sœurs, ça n'a rien. C'est pour ça que Christ a bâti une église. C'est pour ça qu'il y a des frères et des sœurs, alléluia. Parce qu'un chrétien de sel ne peut pas faire tout le travail. Il faut qu'il y ait un groupe, alléluia. Alors on va dire, vous êtes le sel de la terre. Ce n'est pas, quand vous avez envie, vous êtes le sel de la terre. Quand vous pouvez, quand tu n'as pas de rendez-vous, quand tes enfants vont bien, quand l'argent y est, ce n'est pas ça. Vous êtes le sel de la terre, quoi qu'il se passe. Dans l'abondance, comme dans la dissente. Dans les problèmes, comme dans la... quand tout va bien. C'est une affirmation, ce n'est pas une option. Si tu es chrétien, alors tu es le sel de la terre. Et avec les facultés du sel, tu vas comprendre. On ne va pas faire des scientifiques, on ne va pas parler du sel dans les détails. Mais comment, comment on peut sortir le sel ? Comment on le fait ? Où on le produit ? De l'eau. Vous avez compris ? Ce n'est pas un arbre qui pousse et il nous pose du sel. Vous comprenez ça ? Ça vient de l'eau. Et quand l'eau, elle s'évapore, il reste le sel. Le sel ne peut pas s'évaporer. Il reste. Alors quelle image on peut donner à ça ? Bien Dieu nous a sortis du monde. L'eau de la mer, c'est l'eau du monde. Il nous sort de ce monde pour qu'on puisse être des chrétiens. Alléluia. C'est lui qui nous fait devenir des chrétiens. Alors avant on était dans le monde, à quoi ça sert ? On n'a pas la même fonction. Mais lorsque Jésus, alléluia, nous a sortis du monde, que la parole de Dieu est venue dans nos cœurs et dans nos vies, elle nous a fait devenir le sel, alléluia. Alors quelle est cette fonction du sel ? Eh bien la fonction principale, c'est de donner de la saveur. Du goût, à un plat, à une nourriture. Un chrétien, c'est ça les prêtres et soeurs. Il doit donner envie aux autres de devenir chrétien. C'est ça le but d'être le sel de la terre. Dans les problèmes d'argent, il doit donner la saveur. Dans les problèmes de la famille, le sel doit rester le sel. Dans la maladie, le sel reste le sel, alléluia. Vous savez ce qu'il ne fait pas le sel ? On parle souvent de ce qu'il fait, mais surtout ce qu'il ne fait pas. Il ne se vante pas. Il ne parle pas le sel. Il reste lui. Ça ne se voit pas une fois qu'il est dans la nourriture. C'est quelqu'un de discret. Quelqu'un qu'on ne voit pas. Le sel seul, il ne sert à rien. Donc il est important, les frères, d'avoir cette faculté-là de dire « Le Seigneur a dit de moi que je suis le sel de la terre. » C'est dans un but précis. Vous comprenez que quand il manque du sel dans un aliment, même si on a fait la meilleure des nourritures, même si on a fait une gratte païla, même si on a fait ce que vous voulez, la personne, si tu l'invites à manger à la maison et que tu n'as pas mis du sel, même si tu as mis les meilleurs ingrédients, même si tu as mis tout ce qu'il fallait, tu as mis le prix. Mais comme il va manquer du sel, elle va ressortir et va dire « C'était bon, ça manquait un peu de sel. » Et le chrétanique, surtout, on dit ça. Et tout le monde, le sel, c'est pour tout le monde. Dieu ne l'a pas fait pour les vitaux. Le sel, c'est pour tout le monde. Et tout le monde a ce truc de dire « Il manque du sel. » Et un chrétien, c'est pareil, les frères. On ne peut pas dire « Oui, c'est bien, quand elle est à l'église, c'est une chrétienne, elle prie, elle chante, elle prophétise, ou c'est un serviteur de Dieu, il prêche, il paie, il n'y a pas de problème. » Les gens ne disent pas « Oui, mais il manque quelque chose. » Mais ce n'est pas un vrai chrétien. Non, les frères, on doit être un vrai chrétien. Alléluia. Alors, on ne se dit pas d'être parfait, des imperfections, on en a tous. C'est vrai. Mais comment c'est important de marcher selon l'évangile ? Comment c'est important de se donner la peine, alléluia ? Pas besoin de mettre 3 kilos de sel, elle, on a commis. Un petit peu. Vous savez, par contre, je peux le symboliser. Trop de sel, elle, on a commis. Pour nous, quelqu'un qui est assez spirituel. Ça, rien, ça. Autant qu'elle n'en a pas du tout. Je te dis, alors lui, c'est un charnel, ça dérange un charnel. À partir de si, OK, dans une église, un chrétien, un chrétien charnel, ça dérange. Parce qu'il y a tout qui le dérange. « Ah, nous, là-bas, nous, corte. » « Ah, ce cadeau, là-bas, c'est pris. » « T'as-moi, beaucoup. » « T'as-moi, t'as-moi, t'as-moi. » Tout le monde est en train de rayer. Ouais, c'est toujours. Mais aussi, un chrétien trop spirituel, ça dérange aussi. Tu comprends parce qu'il a lu la Bible, parce qu'il a compris les points, parce que ça dérange aussi. Donc, pas de ça du tout. Mais ça dérange parce que c'est un charnel. Mais trop, trop de spiritualité. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être spirituel. Ce n'est pas ça, les frères. Mais vous comprenez qu'on doit être équilibré. Vous comprenez qu'un chrétien doit être équilibré. Le Saint-Esprit n'est pas notre service. Ce n'est pas quand moi, je décide, le Saint-Esprit descend et je fais ce que j'ai envie. Non. On respecte la parole de Dieu. Alléluia. Un petit peu de ça, ça suffit. Alléluia. Ça veut dire, quand le Saint-Esprit veut t'utiliser, il t'utilisera. Il y a des fois où il ne t'utilisera pas. Quand on lit la Bible, on a l'impression que chaque minute, chaque heure, il s'est passé quelque chose. On lit les êtres des apôtres, il n'est pas nécessaire qu'il a pas eu le temps de vivre sa vie. On dirait que Pierre n'a jamais été au marché, on dirait que Pierre n'a jamais été tranquillement en train de dormir. On dirait que Pierre, il a toujours été en activité. On croit que l'apôtre Paul, il a toujours été en activité. Mais la Bible, vous allez comprendre, c'est un condensé, c'est un concentré de la vie des apôtres. Mais bien sûr qu'un apôtre, il faisait sa vie. Comia, bebia, il dormait. Mais ils ne vont pas le marquer, ça, dans la Bible. Ce n'est pas important, ça. Alors c'est pour ça qu'ils ont marqué toute la vie de toutes les fois où il s'est passé quelque chose. Et il y en a des chrétiens qui croient qu'il faut que tout le jour se passe quelque chose. Ah, si ce n'est pas passé aujourd'hui, ce n'est pas normal. Conforme-toi déjà de vivre la vie. Conforme-toi déjà de pardonner, d'aimer. C'est déjà difficile. Et on veut toujours être dans la spiritualité. Il y a des gens à l'hermaine, à l'hermaine, à la mare. Non, les frères, ce n'est pas comme ça. Je ne sais pas pourquoi je tirais par là, mais Dieu connaît toutes les choses. Il faut être équilibré, un chrétien équilibré. Un chrétien équilibré, c'est un chrétien équilibré dans la famille, avec les amis, dans le travail, dans l'église, en dehors, au marché, à Carrefour, en déceil, avec les chrétiens équilibrés. Alléluia. Vous allez comprendre. Il va dire, vous êtes le seul de la terre. Il n'a pas dit, vous êtes le seul du ciel. Parce que dans le ciel, il n'y a pas besoin que tu sois du seul. À qui tu vas... À qui tu vas de même ? À un ange ? À l'ange Gabriel ? À l'archange Michel ? Pas besoin. Il a dit, vous êtes le seul de la terre. Il n'a pas dit, vous êtes le seul de l'église. Non, de la terre. C'est-à-dire, pour l'église et pour les gens du monde. C'est ici qu'il faut porter un bon témoignage. Ce n'est pas arriver dans le ciel. Il y a l'ange Gabriel, il faut se maintenir pour le faire. Ça sert bien, ça. Et à qui ? C'est ici qu'il faut avoir un bon témoignage. Et ne le fais pas pour les gens. Ne le fais pas pour pas comprendre. Fais-le pour Christ. Parce que Christ, tout ce qu'il a fait, il a fait pour toi. Et toi, l'inverse. Et moi, l'inverse, ce que je dois faire, c'est tout pour le séduire. Pas pour que les gens disent de moi, avoir à essayer, vous parlez. Non, 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 ça ne sert à rien, ça. Je le fais pour Christ, par rapport à Christ. Alléluia. On en a compris qu'on est le seul de la terre. J'aimerais faire une image, elle est simpliste, c'est un peu simple, une image. Dieu voit le monde comme un grand plat. Un grand plat cuisiné. Mais nous, les chrétiens, dans ce plat cuisiné, on est ce cerf. Parce que le monde, tel qu'on le voit, on pourrait dire, bon, ben, ça va, c'est pas trop mal, il y en a qui travaillent, qui font, il y en a qui font des bonnes choses. Mais devant Dieu, ça ne marche pas, c'est pas ça qui plaît à Dieu. Ce qui fait que Dieu est à son regard, alléluia, sur la terre, c'est parce qu'il y a son église, c'est parce qu'il y a nous, parce qu'il y a le sel de la terre, alléluia. Et il veut prendre soin de ta vie, il veut prendre soin de ton foyer, alléluia. Mais toi, il faut que tu fasses confiance. Pour que toi, aujourd'hui, tu sois le sel de la terre, il a fallu que Christ vienne quitter son ciel de gloire et mourir à la croix, alléluia. Et que ce message de l'évangile parvienne à ta vie et afin que tu puisses aussi partager ce message de l'évangile, alléluia. Alors, on continue, il va décider, vous êtes le sel de la terre. Mais, si le sel perd sa saveur, avec quoi la huile va grondre-t-on ? Ben, selon la Bible, le sel peut perdre sa saveur. A cause de quoi ? Ben, à cause d'une mauvaise conservation. Vous avez vu des fois dans les paquets de sel, c'est marqué, à conserver à l'abri du soleil, dans un endroit frais, sec. souvent où tu mets le sel, ben, il n'est plus pareil. Et nous, les frères, c'est pareil. On doit savoir garder nos cœurs du péché. Savoir garder nos cœurs, conserver la Bible dans nos cœurs, alléluia. Alors, il y a plusieurs choses de ce qu'on doit se garder. Une des premières choses, il va dire dans 1 Jean, chapitre 3, verset 24. « Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qui nous a donné. » Alléluia. La première chose que l'on doit garder, conserver, c'est sa parole. Et ça fera de toi un bon sel. Ça fera quelqu'un de toi mais qui va donner pleinement tout ce que le sel doit donner. Soif, envie, bonne saveur. Alléluia. Autre chose que l'on doit garder dans le sang au chapitre 37. Je ne vais pas laisser. Au verset 7. « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne dérite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais dessins. » On avait dit ce mot « dessin », ce n'est pas un dessin. C'est le propre désir, c'est projet. Et là, la Bible dit « Garde le silence devant l'Éternel. » Il y a des fois, et souvent je le dis, je répète, il y a des fois, il faut savoir parler. Par le tableau. Là, il y a un certain où on n'a pas le choix, il faut qu'on se justifie ou qu'on dise quelque chose parce que la personne a besoin. Mais ce n'est pas tout le temps que la personne en a besoin. Il y a des fois où il faut parler et il y a des fois, il faut garder le silence. Et malheureusement, on garde le silence quand il ne faut pas et on parle quand il ne faut pas. Et après, on s'étonne qu'il y a des problèmes et des soucis. Sachons garder le silence comme Jésus l'a fait. Quand il s'agissait de la Bible, Jésus lui parlait, il annonçait l'Évangile. Quand on l'accusait à lui directement, il gardait le silence. Mais ne réponds-tu rien de ce qu'il dit ces gens-là contre toi ? Il dit à Pilate ? Et Jésus garda le silence. Alléluia. Il faut savoir garder le silence, le frère. Dans l'Éphésion, chapitre 4, verset 3, il va dire Vous efforçons de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Alléluia. De conserver l'unité. Alléluia. Sachons être unis. La Soudite, un petit grain de sèche tout seul, il ne sert à rien. Mais ensemble, ça marche. Ça produit quelque chose. Amen. Dans le juste le chapitre 1, verset 21. Vas-y. Maintenez-vous. Persistez. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. En attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Maintenez-vous. Comment ça nous a dit nous? Nous nous avons dit qu'il n'y a pas de boudre. Non. Maintenez-toi dans l'amour. Pas dans l'île que j'ai raison et je vais jusqu'au bout. Et peu importe ta raison. La raison s'en fiche. Ce qui est important c'est l'amour de Dieu. Avant oui. Avant on n'aurait pu résonner comme ça. Parce qu'on n'était pas chrétien, on n'était pas dans les choses de Dieu. Mais aujourd'hui on est des chrétiens et il faut savoir faire la part des choses. Moi ce que je veux c'est me maintenir dans l'amour de Christ. Oui mais ça va déranger mes convictions, mes propres désirs. Mais tant pis. Je veux le faire pour l'amour de Christ. Alléluia. Parce que c'est pour ça que je suis chrétien. C'est pour renoncer aux choses qu'il y a en moi. Parce que sinon je reste dans le monde. Sinon qu'il est bon quand c'est le Seigneur qui nous parle. Autre chose que l'on doit conserver dans 1 Jean chapitre 5 au verset 21. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. On veut être un bon Seigneur qu'on ne peut pas avoir des idoles. Je ne parle pas des statues de Bouddha. C'est trop flagrant ça. Qui sait d'entre vous qui se prostère devant Bouddha? Personne ne lève la main. C'est trop flagrant ça. Qui sait d'entre vous qui a une statue et qui prie la statue? Personne. C'est trop flagrant. Mais une idole ce n'est pas forcément ça. C'est ce qui prend la place. Ce qui prend la place de Dieu. Des petites choses qui peuvent prendre la place de Dieu. Et Dieu on le place au deuxième, troisième, quatrième rang. Et en premier on place ce qu'on a envie. Ne faisons rien passer avant Dieu. Dieu doit être le premier en toute chose dans nos vies. Alors si on veut être un bon sain, sachons nous conserver Alléluia. Ne perdez pas votre saveur à cause des gens. Au contraire, soyez une bénédiction Alléluia. Il va dire si vous perdez cette saveur, avec quoi va-t-on la remplacer ou va-t-on lui rendre? Vous comprenez ça? Quand je prends un tricot, je le salis, il y a la lessive. Il redevient tricot comme avant. Mais si un sel il perd sa saveur. Et j'aimerais imaginer ça. La saveur du sel pour un chrétien c'est le salut. S'il perd le salut du frère, la soeur, avec quoi? Comment il va se sauver? Avec quoi? Un autre évangile? Un autre moyen? Un autre Christ? Une autre voie nouvelle? Une autre religion? Avec quoi on va faire? Regardez ce qu'il va dire. Il ne sert plus qu'à être jeté dehors. Voilà quoi il va servir. Il va dire vous êtes le sel de la terre et mais si le sel perd sa saveur avec quoi la lue râtre en tombe? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et fouler au pied des hommes. Au pied par les hommes. Quelle triste fin pour le sel à la fin. On le sort du monde? On le sort de l'eau? L'eau elle s'évapore? Normalement c'est pour faire quelque chose de bien. C'est pour relever un plat, c'est pour donner soif, c'est pour conserver, je ne sais pas, c'est pour faire quelque chose de bien. Au final, on le sort du monde, on fait tout, le Christ a donné sa vie, il a changé son cœur, il est né de nouveau, il a donné le Saint-Esprit, il est le temple du Saint-Esprit, il a parlé en langue, il a chanté des cantiques, il a prêché la parole de Dieu, il a témoigné, il a visité toutes les églises, et à la fin, il perd sa saveur. Tout ça pour ça? Tout ça pour ça les frères? Tout ça parce qu'on a voulu obéir à un désir personnel, charnel. Avec quoi on va lui rendre? Quelle triste fin pour ce sel. Il va dire, il ne sert qu'à être jeté dehors, vous avez compris cette image, d'être jeté dehors, en dehors de Christ. Vous savez qu'il y a deux lieux à passer, je ne le cache pas, vous savez qu'on n'en parle pas souvent, de ce lieu. On aime bien, quand c'est toujours un lieu, ça met moins les angoisses, quand on parle de la calle de l'eau, ça fait rêver ça, le mal comme la mer, comme du cristal, ça fait rêver ça, il existe un autre lieu, les frères et les soeurs. Il est réel, il n'est pas imaginaire, ce n'est pas un lieu pour faire peur, ce n'est pas un lieu pour, simplement pour dire, voilà je te retiens, non, 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 ce n'est pas ça, c'est que, justement, Dieu te l'a dit ça, et te l'a démontré ce lieu, ce n'est pas pour que tu aies peur, c'est simplement pour que tu réalises que le choix que tu vas faire, c'est important. Les personnes qui ne l'iront pas au prix de Dieu, et qui seront en enfer, ils ne pourront pas dire, Seigneur, pourquoi, pourquoi, qu'est-ce que je te l'ai, ce n'est pas moi, ce n'est pas ma fatigue, parce que tu as refusé, tu as refusé de marcher avec le Seigneur, ce n'est pas Jésus qui t'envoie, c'est toi qui es allé, il ne sert plus qu'à être jeté dehors, et voulu au pied par les hommes, il va servir à autre chose, à la base, tu aurais pu servir, j'aurais pu servir, et j'aurais pu servir à autre chose, à relever un plat, à donner soif, à faire des choses bien, mais au final, si je ne marche pas comme Christ, on va me jeter dehors, et pire que ça, je vais être écrasé par les hommes, c'est ça, c'est ça ma faim, ma triste faim, autant le Seigneur peut avoir une utilité glorieuse, mais autant il peut être jeté dehors, il servira à autre chose, ça me rappelle un peu cette histoire, je termine avec ça, dans l'évangile de Luc, au chapitre 19 à 31, pour appeler de cette histoire, je veux juste la lire, il y avait tellement riche, qui était vêtu de poupres, et de vin de l'air, et qui chaque jour menait joyeuse, et brillante vie, elle est pas mal sa vie, moi je trouve qu'elle est bien sa vie, mais joyeuse et brillante vie, qui mieux que lui, mais lui il croyait que c'était ça l'éternité, il croyait que c'était comme ça, et on croit en nous, qu'on vit éternellement, il y a des fois, surtout à notre âge, quand nous tenons 30 ans, entre 20 et 40 ans, que nous sommes éternels, mais là on commence à réfléchir autrement, il y a quand nous tenons dans la cinquantaine, on réfléchit autrement, et on se dit, c'est vrai qu'au final, qu'est-ce qu'on est fragile en fait, l'être humain, mais nous qu'on est dans cette tranche là, on croit qu'on est éternel dans la réalité, à tout moment, la mort peut frapper, et à tout moment, on peut quitter cette terre, et j'ai envie de dire, c'est pas le plus important de quitter cette terre, je parle à des chrétiens, c'est pour ça que, je ne veux pas vrai que de dire ça, parce que si tu es en paix avec le Christ, et que tu fermes les yeux ici bas sur la terre, vous savez quand le soir je ferme les yeux, et que je suis dans mon lit, j'espère que le lendemain je me réveille pour aller travailler, et que le jour soit meilleur, mais si je ferme les yeux ici, et que je meurs ici, je lèverai les yeux là-haut, alléluia, c'est parce qu'il y a un espoir qui sera meilleur là-haut, alléluia, et là cet homme-là, lui il vivait sa vie, vêtu de pauvre et de fin de l'air, si on le met en version 2024, il était habillé de Gaës et de Dolce Havana, et il avait des Louis Vuitton au pied, c'est ça, c'est ça que ça veut dire, et qui chaque jour, il allait à un barbeer qui, il allait à Flux, il allait à tous les restaurants, il allait en vacances, voilà, si on le met en version 2024, pour qu'on puisse comprendre, et il continue vers 7, il y avait un pauvre, nommé Pépé, nommé Lazare, qui était couché à sa porte, il n'avait pas d'argent, il était malade, il était pauvre, à ses pieds il avait des chaussures de chaîne, eh oui, c'est ça, c'est ça, un pauvre misérable, ah, il n'allait pas en vacances dans les 6 étoiles, ah, il ne mangeait pas la côte de beurre tous les jours, ah, il n'avait pas la Mercedes, il avait la sienne, je me manquais pour ne pas mettre personne d'autre, il était couvert du serre, il était malade en plus, il était désireux de se rassasier, il n'avait pas sa rassasier des miettes, il tombait de la table des riches, et même les chiens menaient, encore les chiens, ses ulcères, quelle brillante vie il avait celui-là, mais il n'y en a comme ça, ça c'est exactement l'image de ce qui se passe dans le monde, il y a des hyper riches, qui n'ont bien à l'opération, ils vendent dans les magasins, il n'y a pas de prix, c'est vrai, tu vas dans les grands magasins, il n'y a pas de prix, tu ne parles pas de prix, tu dis je veux ça, il n'y a pas de, écoute, ça t'a tellement con la remise, quand tu arrives, réacheter le deuxième à 50%, c'est comme ça, mais les riches non, ils n'ont pas la notion de ce que c'est, et quelqu'un qui est dans le péché, il n'a plus la notion de ce que c'est déjà, les choses du monde, et il vit d'une manière vaniteuse, oh, on verra, oh, c'est pas grave, oh, Dieu dira, non, non, ne sois pas comme ça, réveille-toi, on parle d'une éternité là, on parle d'une vie, éternelle, loin de Christ, ou avec Christ, et c'est pas une fable, c'est pas une philosophie, c'est une vérité, si Jésus n'aurait pas raconté cette histoire, personne ne saurait ce qui se passe, d'un autre côté, mais parce que Jésus est venu, nous a raconté cette histoire, il nous a révélé réellement ce qui se passait, et il va dire, le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham, et le riche mourut aussi, et il fut ensevelie, et qu'est-ce qui se passe, le plus important, c'est pas de mourir, je ne vais pas vous faire l'exposé, le riche a eu le cortège, le monde a pleuré, c'était beau, et le petit pauvre, il n'a rien eu, dans le séjour de mort, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie, au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein, alléluia, il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et en moi, Lazare, pour qu'il trempe le bout de son doigt, dans l'eau, et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme, c'est trop tard, c'est trop tard, aujourd'hui, il y a l'évangile qui est prêché, tu as l'occasion, tu es mis devant l'évidence, demain, ça sera trop tard, la souffrance, ça sera éternelle, ici, il souffrait mon Dieu, il était moi, et je ne veux plus jamais souffrir de ma vie, là, c'est un jour sans fin, dans la souffrance, et il va dire, Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu des biens pendant ta vie, c'est Dieu qui répond, il y a marqué avant, mais en réalité, c'est Dieu, tu as eu tes louis vitons au pied, tu as manges au restaurant, tu as eu tes vacances, tu n'as pas sauvé, et quand on te disait, viens à la réunion, viens écouter l'évangile, on verra, tout comme ça, on verra, et tout l'autre, j'ai marre, j'ai marre, j'ai marre là, j'ai marre là, j'ai marre là, maintenant, on la décide, et que Lazare a eu, les mots pendant la sienne, maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres, d'ailleurs, il y a entre nous et vous, un si grand abîme, eh oui, parce qu'il aurait pu être costaud, un peu plus fort, je vais escalader, je vais m'en sortir par moi-même, tu ne pourras pas t'en sortir, tu pourras me dire deux mètres, tu pourras avoir les yeux bleus, les yeux verts, être belle, beau, le prochain ou pas, ce n'est pas comme ça, on ne s'en sort pas, c'est maintenant qu'on doit s'en sortir, c'est maintenant que tu dois accepter l'évangile, il va dire, il y aura d'ailleurs entre nous et vous, il y a d'ailleurs un grand abîme, afin que ceux qui voudraient, il y en a certains qui veulent, ceux qui voudraient, il y a une volonté d'aller là-bas, mais ils ne peuvent pas, d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent pas le faire, et le riche dit, je te prie donc père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai sept frères, c'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment, Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent, oui, mais si ma famille, elle verrait un miracle, qui se guérit, et bien ils viennent dans l'évangile, c'est avec l'évangile que c'est gratuit, ils ne viennent pas, ils peuvent venir qui ? Ils ne se convertiront pas, le plus important, c'est pas ça, parce que nous on n'est pas là pour juger, nous on est là pour témoigner, nous on doit être ce sel de la terre qui donne envie, et un jour ou l'autre, quand ça sera le moment, nous viendrons écouter la parole de Dieu, mais en attendant les frères et soeurs, nous devons être ce sel de la terre, parce qu'un jour, mais si l'on ne persévère pas dans l'évangile, on sera jeté dehors, effoulé au pied des hommes, mais nous ce qu'on veut, alléluia, c'est être au service de Dieu, Amen, vous avez compris ça les frères ? On prie le Seigneur ensemble, Amen.